salut les amis amiral et maréchal pour la neuvième vidéo ouais ouais neuvième vidéo salut à tous donc en gros en gros on a fini sur la prise d'omsterdam exactement on reforme notre armée oui oui donc prochain objectif ouais voir copenhague copenhague je regarderai bien voir avec qui ils sont alliés d'ailleurs on s'est fait cramer un de nos ports dis donc qui est osé elle n'a pas voulu venir celle-là certainement les j'ai pas une milice là je vais recruter une milice pour essayer de l'occuper une petite milice ouais très bien ouais je crois qu'il y en a bien avec qui sont alliés les suédois je crois qu'ils sont alliés avec les anglais bon amical mais ils vont pas rester longtemps ils sont alliés avec personne bah écoute ça tombe bien ils sont en guerre même contre les anglais nous ouais ah non c'est la géorgie géorgie de russie danmark bah ça tombe bien puisqu'ils sont alliés avec personne ou en profiter on va se faire le prochain tour attendre que notre armée se reforme quand même il est assez quelques troupes parce que ça gueule bien un petit sardin on va pouvoir débloquer les trucs pour de suite par contre eux aussi font partie de nos objectifs ah je le ferai après ouais c'est bien ils sont alliés ils sont alliés avec les autrichiens de mémoire et ah juste les autrichiens ah ils sont partenaires avec vous bah c'est avec nous donc on va attendre ouais c'est pas sur le tour ouais 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 donc ouais vaudrait mieux qu'on s'en occupe plus tard ah ouais ouais c'est le plus important c'est que les doués sont bien en forme il va falloir qu'on laisse une bonne coupe euh sur la frontière avec les français parce que bon ils sont français et puis peut-être à retour euh parce que les pays bas ils ne sont pas encore vaincus non ils ne sont pas encore coups il dépassera les mille il dépassera les mille on commencera à regarder le papier ouais c'est pas pauvre oui parce que on commencera à regarder sur le papier et éventuellement on faut signer non puis c'est vrai on fait pas l'aumône non plus eh ça se charpe toujours entre eux et on est polonais mais impressionnant aussi même si on se fait piquer une ville par les russes de mémoire tout ça ça va pendant le bon sens ah ouais oh bah dis donc ou le russe oh le russe se vient en force ah le russe il a trois armées là ouais je crois qu'on va faire une croix sur la la pologne si ça continue ouais je crois qu'on est obligé de déclarer la guerre aux russes à la fin ouais c'est ça tout à la fin surtout une fois qu'on a repris et rempli tous nos objectifs et que les finances seront un peu mieux 27000 mais pour combien de tours en fait je sais ce qui s'est produit quand ça a chuté de 28000 à 12000 ouais c'est notre port qui s'était fait ah bah oui voilà d'accord d'accord voilà 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 il faut avoir un l'arrivée sur tout ouais ouais alors pas faire l'erreur qu'on a fait quoi surveillez vos ports les amis ouais 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 voilà si vous avez une baisse d'un coup ça vient de là hein cherchez pas alors on va reformer mais par contre il faut recruter pour recruter des miliciens ouais ouais et puis quelques bonnes troupes parce que déjà parce que ça va pas suffire pour calmer le peuple il faut défendre et puis en même temps voilà protéger et défendre la frontière avec les français on sait jamais ok je vais appeler je vais appeler des régimes endroit donc là je vais appeler je vais appeler et puis il faut même pas le cabaret d'ailleurs il faut même pas le cabaret d'ailleurs on peut passer le tour les anglais on va continuer à charder c'est pas toujours pas ce qu'il fait d'ailleurs les états unis par contre là c'est une campagne pas avoir beaucoup de bataille maritée ah non bah non pas de bataille non pas besoin de dépenser on se concentre sur l'armée de taillères exactement une bande armée en plus qu'on a en fait on a qu'une grosse armée où on a beaucoup de bonnes garnisants oui 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 bah c'est ce qu'il faut quand même surtout que là on a une bonne position centrale oui oui qui en a pas mal conquis il faut bien protéger on a une bonne position centrale notre royaume s'est agrondi on a des frontières à surveiller oui oui là notre armée russe il a mis le paquet je suis un peu embêté trois armées russes qui viennent il est décidé on s'entend bien avec les russes il sera sur moi il va bouillir ouais c'est bien ce que je dis que je suis pas je suis pas rassuré quand les russes se proviennent dans le coin il a pris en force avec l'espagne alors dans une partie j'ai vu le russe conquérir conquérir la paire, sa turquine ça me t'aime pas euh bah non parce qu'on arrive de toute façon donc on va bientôt se déclarer la guerre oui oui c'est inutile là j'ai orgie que je ne sais toujours pas ce qu'il veut faire je sais pas où ils se barrent je sais pas où parce qu'ils pourraient s'amérer si ça continue peut-être faire un peu de commerce pour marquer avec ses navires alors je sais pas si dans ce poids là il y a des navires de commerçants euh non je ne pense pas mais euh alors où est le commercial attaqué bah c'est toujours le petit con là c'est le petit bon leurre là de rien du tout alors on est bien heureux ça fait un test c'est moyen euh on a mis une unité dans notre port là de Minis on va mettre une 1 parce que c'est jamais oh ouais c'est très bien protégé bon ça fera bien de caler l'espion aussi on va mettre une unité dans notre port là on va mettre une unité en plus oui 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 ah je ferai bien aussi la paix avec tenter la paix avec les provinces unies oui 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 ah ah un carnet la Grande-Bretagne a construit son navire son premier navire dans le premier rang oui 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 donc un rovin à 98 voire plus de canons au minimum 98 alors qui mène 3 minutes 10 minutes je ne les vois même plus ils ont disparu bah je n'ai pas vu de messages qui ont pris du témoin vous n'aurez rien dit bah je m'en ai rien bah c'est encore mieux c'est facile à constater non non je ne les vois plus bah ils ont disparu ils sont morts alors notre territoire depuis qu'on guerre quelques missions ah oui notre territoire tout va elle est pas mal c'est là qu'on dit l'Europe nous aime bien apparemment pour l'instant pour l'instant oui qu'est-ce qu'il nous emmerde avec son soleil et si on lui donne une petite télélogie à con qui va peut-être non ouais je vais le faire non enfin il y a des militaires mais il y a des bonnes je ne sais pas l'élevage c'est pas mal voilà parfait c'est pas avec le miseur non c'est bon le miseur c'est bon ok bon bah voilà on s'est fait je sais pas que c'est très bon pour renforcer c'est tout bon pour les prussiens il y a trois armées trois armées les russes il y a notre frontière en plus il se fait pas chier ouais il s'est caché alors on fait un petit colet c'est une bonne c'est une bonne oui pour le même temps de la marque avec le le but est bon technologie on est à combien de tours d'ailleurs même plus on il commence à recoter tel que le régiment il cause il cause, il faut s'attendre et un coup de traite des russes traite des russes c'est fort possible surtout avec 3 armées il peut faire beaucoup de choses exactement allez c'est à toi ou moi c'est à toi ou moi ouais c'est ça la moyenne Navy ne s'est pas laissé faire l'armée est aux Etats-Unis ce que j'ai vu en tout cas mais je ne sais toujours pas ce qu'il veut le faire alors des fois on fait un gap parce que des fois c'est une armée ah oui de révolter des fois oui oui aussi et là ça ne plaisante pas le russe allez hop match retour ah c'était la belle c'était la belle on a vu le match aller match retour et là c'était la belle c'est impressionnant alors peut-être falloir qu'on pense à faire aussi une flotte parce que là si on s'engage face aux suédois ils ont quelques navires peut-être nous faire chier non certainement pas 44 000 mais un territoire et c'est où son territoire qu'on rigole sa petite mère tout au fond 44 000 va chier il y a des convenus naturels bah c'est un bien ça os tout hein ça os tout ces gars là ils ont beaucoup d'humour aussi ça se bouge hein quand même les polonais sont très bons les polonais c'est ce qu'ils sont en survie parce que là ils se battent bien contre les autrichiens mais avec les russes les russes sur le dos je ne donne pas chardeur ah moi non plus ah ouais je suis assez pessimiste ouais ça va pas nous simplifier et puis il envoie des renforts non pour nous ça va enfin bon nous bah disons que pour après hein quand il va falloir faire nos derniers objectifs c'est surtout ça puis j'aime pas les russes palader tout près de nos frontières comme ça avec des bigs armées c'est jamais considéré ah bah dis non il s'est et qu'est-ce qu'il a comme troupe il s'est pris une branlée contre une armée qui est inférieure ouais ouais il a un peu inférieur après tous les pour ce qu'ils ont effectivement ouais il a peut-être des troupes des troupes pas chères ouais du mujik armé d'une serpe et d'un bâton quoi alors ah technologie enfin tu vois je savais qu'on n'était pas très loin alors on va regarder ça fraction des sprites la compréhension iroquoise le danemark est mort appuie les suédois sont dans le coup alors en plus ouais ouais ça va augmenter nos gains ouais 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 on va regarder d'ailleurs parce que ça a l'air de il a construit beaucoup de troupes 21000 ouais ouais alors voyons voir les technologies d'abord parce que alors donc là il est parti pour nous faire une recherche sur dette nationale dette nationale oui moins d'un bonheur place inférieure moins d'un coup d'entrepreneur surtout que l'unité armée bon ça ça m'intéresse effectivement ça nous intéresse plus suite de recherche de richesse ouais ça c'est très bon ça ça c'est bon on prend on prend et le deuxième le deuxième n'est pas fini encore c'est vrai alors là il faut qu'on fasse apport militaire quand même ouais parce que là on est limité au navire de quatrième rang seulement quatrième rang seulement on attend d'avoir l'opportunité de pouvoir ouais 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 bah de toute façon on va avancer notre espion pour voir ce qu'il a déjà vers sa ville personne pour chez la personne mais là ça s'applote apparemment alors qu'est-ce qu'ils nous disent vous là-dedans qu'est-ce qu'il a déjà vers sa ville ouh 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 ils sont gradés parce que ça va pas mal ça s'est pas mal frité bon par contre on va être trop court on est trop court pour frapper tout de suite tout de suite on va se rapprocher de la frontière voilà on va prendre son port tu vas voir mais il va sentir la menace parce qu'une armée précine qui arriverait à la frontière c'est pas bon si nous je pense qu'il va se douter de quelque chose ouais bah si il se doute de rien c'est qu'il méritait pas d'avoir ses terres je vais avoir clôté un peu de l'artillerie ouais 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 je pensais que effectivement les provinces unies ils avaient un port militaire pas trop dégueulasse d'habitude ouais mais là on parle de connard ça se sent foufou un petit peu on va prendre à mon avis à Copenhague ils doivent avoir un port militaire donc ça pense qu'on va les prendre ah les russes sont toujours à côté de moi on prépare une petite armée à Berlin pas dégueu oui histoire de ramener la monnaie de la pièce si jamais je crois que ce soit si jamais viens de vous faire franchir la frontière oui l'amiral vient se prendre des fils dans le micro mais que vous êtes toujours là l'autriche 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 est mal aussi ah ça c'est les terres brûlées quand même là-bas on doit pas faire bon habité parce que tout crame vu le mec qu'il y a eu il va plus y avoir rien à bouffer dans les greniers tu m'étonnes la France ah qui me fout une peignée à l'autriche il construit il construit ses vaisseaux militardiques il renvoie directement sur l'Angleterre sur l'Angleterre ou même en la peignée ouais je crois oh je savais les singelants qui foutent une peignée c'est étonnant ça va redêtre le statut pour eh ben oui ils ont reconquéré du territoire les mongols ça a l'air donc bon on peut le donner ouais ça boule ça sent le sapin ça sent le sapin effectivement pour les colonnais en Portugal on n'a pas vu non mais ils font leur petite affaire je pars tranquillement pour l'instant c'est une tante que l'Espagne n'a pas déclaré la guerre au Portugal ouais oh mais il y a une bigarmée au Portugal dans la capitale il y a des unités après savoir ce que ça ouais ouais enfin il y a quand je dis bigarmée ça veut pas dire des bonnes troupes mais il y a du monde ouais et où il va lui je sens je vais me le finir pour me le fartir lui c'est pas possible une balade tranquille non mais il se croit chez lui c'est ça qu'il se croit chez lui j'espère qu'il paye tout non on arrive ne t'inquiète pas on arrive ne soit pas impatient on attend ton tour il y a Georgie qui fabrique pas mal de bateaux il y a Georgie je sais pas ce qu'il en fait avec mais il fabrique il y a pas mal de pirate pour voir les viols des bateaux après ouais 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 pour l'instant ah la technologie ça tombe très bien ok petit coup d'œil au trésor après alors qu'est-ce que ça nous rapporte tout ça par contre moi je propose qu'on change on attaque la mirane la navale pardon ouais ouais bah oui parce que il va falloir se lancer on va en donner on va en avoir besoin ouais alors c'est bien ce qu'il me semblait on est un peu court ouais on est encore un peu court euh ceci dit mais est-ce qu'on attend pas de faire notre flotte on va attendre de faire notre flotte hein mais par contre il faut en avoir une guerre de guerre un petit peu parce que là on a pas loin à faire pour débarquer nos troupes non ou alors on lui pique ses navires qui sont déjà là ouf vache euh je sais pas si c'est une bonne idée de faire moi de faire tout de suite est-ce qu'on lui pique pas son pas est-ce qu'on peut traverser sans avoir la maîtrise des mers là ouais je suis pas sûr et normalement il peut bloquer avec ses navires ouais il peut bloquer avec ses navires normalement bah ceci dit regarde tes deux navires sont là ils sont prêts ou pas les deux navires non alors il y a quelqu'un qui est un tour parce que après il faut voir qu'ils puissent pas entre ces deux là qu'ils puissent pas nous intercepter bah tant qu'on leur déclaire pas la guerre on pourrait se positionner là et débarquer au dernier moment oui euh là ça va tu seras bloqué là entre ces deux corps alors si on embarque nos troupes on positionne notre bateau là comme ça on est à l'abri de ces deux flottes on lui déclaire la guerre passe on débarque ça s'il nous coule avant c'est risqué je sais pas si on coule avant parce qu'on ne déclaire pas la guerre non mais lui s'il sent qu'il lui dit bon on va lui faire un coup on traite tu sais tout est possible là dans la guerre donc parce que là 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 franchement ça doit être du 74 ça voilà du 3ème rang un 2ème rang donc un 86 canon oui 5ème rang et nous tout ce qu'on peut opposer t'as vu son amiral ils ont de l'expérience oh là là regarde ceux d'à côté c'est un 3ème rang aussi 2ème rang 2ème rang 3ème rang ouais 4ème rang et nous tout ce qu'on peut opposer c'est 4ème rang donc ceci dit ça doit être un montant militaire qu'il a donc il va peut-être falloir changer d'objectif disons pendant que cette armée là on peut patienter je la rapprocherai près de notre port moi je serai d'avis de t'aider l'huit et de miracle ouais et c'est ce que j'avais de dire et du coup pendant qu'on le rapproche de notre port et qu'on attend que notre flotte soit attend qu'on soit une flotte de guerre avant de s'attaquer je me dois ouais 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 et du coup j'utiliserai mieux notre deuxième armée pour dézinguer l'huit en berg et c'est quoi d'ailleurs ça donne quoi l'autriche ils seront en guerre au moins avec les russes les polonais et la france ou alors est-ce que les russes n'ont pas à faire attaquer il y a trop de monde alors là je vais aller ici des dragons je peux m'envoyer vers la puise de l'ouest histoire de tirer est-ce que ça tient mes grands mots non ok bon on va s'arrêter là pour cette vidéo dans la prochaine vidéo ça sera direction Stuttgart oui oui allez à la prochaine